Bonjour, je m'appelle David Fjord, je suis chargé de projet pour 71 pour NES Productions. On a choisi DeltaCast parce que c'était un partenaire historique du 71, avec eux qu'il y a 20 ans on a créé le jeu. L'avantage de DeltaCast, c'est qu'ils peuvent nous proposer une solution tout en an, c'est-à-dire qu'avec DeltaCast on arrive à gérer aussi bien la lumière, le son, les habillages graphiques qu'on voit dans les écrans, les différents écrans j'ai encore ici sur le plateau, mais également l'habillage que les gens envoient chez eux, toute la base de données des candidats, y compris les anecdotes des candidats, y compris les photos que les candidats nous apportent, mais également les questions. Et donc tout ça est rassemblé dans la machine d'état, dans le même soft, et donc DeltaCast, avec une seule personne, un seul opérateur, nous permet de gérer l'ensemble du jeu et de cette manière-là, ça nous permet d'avoir une efficience au moment du tournage assez remarquable. Le challenge ici, c'était entre autres aussi de gérer l'ensemble des différents écrans qu'on a sur le plateau, y'a pas un seul écran qui est au format HD natif, et donc l'avantage du format DeltaCast, c'est qu'il nous permet de jouer les différents éléments en pixel par pixel, et donc on n'a aucune perte par rapport à ça, on n'a pas de latence, c'est-à-dire que quoi qu'on joue, on est sûr d'avoir la résolution optimale par rapport aux différents médias qui ont été fabriqués en amont. DeltaCast nous propose aussi dans sa solution de jeu, tout le voting à distance, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait un voting qui était un voting filaire, ici, pour des raisons un peu plus esthétiques, on a fait un voting wireless, l'ensemble de ces votes est réparti sur différents écrans qui sont disponibles pour l'ensemble de l'équipe, donc au même moment, l'ensemble de l'équipe technique, y compris le présentateur, voit un écran avec ce que les différents candidats qui sont dans le gradin et le candidat unique ont répondu, et donc instantanément, on sait voir quelle personne doit filmer, quelle personne a répondu quoi, ouvrir le micro, envoyer les caméras. L'ensemble des éléments sont disponibles instantanément après la collecte des votes. Non seulement DeltaCast fournit l'ensemble de la solution informatique, mais nous fournit également le personnel pour exploiter celle-ci, donc pour nous c'est quelque chose de vraiment confort parce que non seulement on a eu tout le développement qui s'est fait de manière informatique, mais on a les personnes qui peuvent nous suivre au jour le jour, on a encore des adaptations qui se font, et les équipes de développement au jour le jour nous suivent. Donc on va faire une petite émission, on va se rendre compte, tiens, on voudrait changer ça dans tel type d'écran, et bien directement, on a les équipes de développement qui font la modification, et dans l'heure, voire dans les deux heures au maximum, on a la solution adaptée vraiment à ce qu'on avait besoin. En fait, ce qui se passe, c'est le logiciel qu'on a développé ici, en fait, se calque sur ce qu'on appelle, nous, la machine d'étale d'émission. Donc en fait, l'opérateur, en gros, ce qu'il fait, c'est appuyer sur un bouton, il fait next, 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 et chaque étape va correspondre à une étape du jeu. Alors par exemple, si on est à l'étape temps de réflexion, ce qu'on va faire, c'est que l'opérateur va lancer le temps de réflexion, ça va envoyer la commande qui va générer le son du temps de réflexion, donc ça, ça va aller vers la table de mixage son, ça va envoyer la commande qu'il faut à la table lumière, et on va déclencher les effets lumineux nécessaires, on va débloquer les boîtiers de vote. Alors évidemment, ce qu'on sait faire aussi, c'est si jamais il y a un problème, on peut revenir en arrière, donc on peut remonter des étapes et réavancer. Et ici, le but aussi, c'est ne pas avoir des opérateurs de chez Delta K spécialement, donc on prend aussi des free lens, donc il faut vraiment qu'on ait des interfaces qui soient simples d'utilisation. Donc en gros, l'opération, c'est quand il arrive le matin, il charge les émissions, charge les questions, et puis après, il opère le système. Le fait d'avoir choisi Delta K, c'est parce que c'est avant tout un partenaire historique du jeu. Ça fait 20 ans qu'on a développé le premier jeu ensemble, donc ils connaissent très bien nos besoins. La particularité aussi, c'est que Delta K a pu répondre très très vite à notre demande. On a fait l'ensemble de la conception du soft en moins de trois mois, ce qui pour nous était quelque chose d'assez remarquable. Merci.